Hé, Rubo Kousia, tu veux venir avec nous ? Non, je dois rester ici. Oh, petite Agiwagi, je voulais la donner à ma sœur. T'es sérieuse ? Après que le grand Agiwagi nous ait presque anéantis ? Ouais, je m'en fiche, il est tout de même mignon. T'es certaine qu'on est autorisé ici ? Bien sûr que si, cette usine de jouets est abandonnée depuis des années, il n'y a même plus de garde. Pourquoi sommes-nous encore là, au fait ? Parce que c'est bientôt l'anniversaire de ma petite sœur et je lui ai promis un jouet sympa. Ce serait pas plus facile de l'acheter au magasin ? C'est quoi l'intérêt de dépenser de l'argent quand on peut trouver un tas de jouets gratuitement ? Léona, je crois pas qu'on soit en sécurité ici. Et qu'est-ce qui pourrait être dangereux dans une vieille usine de jouets ? Oh, regarde ce petit bonhomme, n'est-il pas mignon ? Mignon, t'es tombé sur la tête, il est effrayant. C'est un Agiwagi, leur dernière création. Ils ont fermé leur usine juste après avoir fabriqué ce jouet. Tu trouves pas ça suspect, toi ? Non, pas du tout. Maintenant, si on voyait comment on peut entrer dans l'usine. Y'a pas de serrure sur la porte ? Et on dirait qu'elle s'ouvre qu'avec une clé. Et y'a rien à faire ici, rentrons. Non, attends, je quitterai pas cet endroit tant que j'aurai pas vu ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce que tu suggères ? Défoncer la porte ? Regarde autour de toi, il doit bien y avoir un moyen d'entrer. Je vois des cassettes vidéo. Je les ai pas vues depuis des années, waouh. Oh, et regarde, y'a même un magnétophone. Voyons ce qu'il y a dessus. Bienvenue dans notre usine, la Corporation Récré. Ici, nous créons les meilleurs jouets de la planète. Attends, c'est pas Kousia ? Oui, il a travaillé à temps partiel dans l'usine avant qu'elle ne ferme. Alors c'est comme ça que t'as découvert cette usine de jouets. À travers Kousia. Il m'a dit qu'il y avait des tonnes de jouets ici, mais il m'a conseillé de ne pas m'en préoccuper. Alors pourquoi tu l'as pas écouté ? Oh, arrête de jouer les lâches ! Permettez-moi de vous présenter notre dernière invention, le cyber-hamster. Il peut tailler des crayons, casser des noix et même chanter des berceuses. Hé, Léona, qu'est-ce que tu dis de ce jouet ? Ça a l'air d'un cadeau sympa, mais je crois pas que ma sœur va aimer ça. Euh, regardons plutôt les cassettes. Ah, voilà. Un des derniers développements et une tendance à venir est tout simplement cool. Voici un Hagiwagi. Génial, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Ah ouais ? Moi, je trouvais le cyber-hamster plus cool. Le meilleur ami des enfants et des adultes sera disponible dans les magasins l'an prochain. Seulement qu'elle ne le sera pas, l'entreprise a fait faillite et les Hagiwagi ne seront plus jamais disponibles. Mais c'est possible qu'ils se trouvent encore dans l'entrepôt de l'usine et notre objectif est d'en trouver au moins un. D'abord, il faut trouver comment ouvrir la porte. Oh, regarde, il y a une autre cassette. Elle dit « spécialement pour les employés ». Regardons-la. Bonjour, chers collègues. Pour des raisons de sécurité, toutes les portes ont été verrouillées. Pour les ouvrir, vous aurez besoin de mains comme celle-ci. Une main jouet, tu vois ? C'est de ça qu'on a besoin. Une de ces mains sera conservée dans un casier dont la clé sera remise à chacun d'entre vous. On a le casier, mais on n'a pas la clé, crotte. Si chaque employé a une clé, alors il faudra trouver les effets personnels des employés pour trouver la clé. Regarde, un vieil uniforme d'ouvrier. Je vais le fouiller, voir. Oh, j'ai trouvé une clé ! Oh, et une main ! Et comment une vieille camelote va-t-elle nous aider à ouvrir la porte ? J'en ai aucune idée, mais il va falloir essayer. Ça a marché ! La main est vraiment la clé ! Ben, allons voir à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? C'est un entrepôt où sont stockés des jouets, regarde ! Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Une poupée d'usine ? Oh, elle ressemble drôlement à Kousia ! Il devait être très important pour qu'une poupée soit fabriquée à son effigie. Essayons de l'allumer, tu veux ? Je crois qu'il n'y a pas d'alimentation. Oh, je viens de trouver une pile ! Bienvenue à la Corporation Récré, comment puis-je vous aider ? Quoi ? T'entends ça, il parle ! Pourquoi ne pas l'offrir en cadeau à ta petite sœur ? En voilà une idée, elle adorera une poupée qui parle. On ne touche pas, j'appartiens à la Corporation Récré. Mais on dirait qu'il ne veut pas partir d'ici. Hé, le robot, pourquoi ne pas nous dire ce qui se passe ici au juste ? Archive, dernière entrée, accident industriel, le projet Agiwagi est hors contrôle. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'en sais rien, mais c'est absurde. Pourquoi ne pas nous dire comment entrer dans la pièce suivante ? Utilisez la main de jouet, elle ouvrira la porte pour vous. Malheureusement, nous n'avons qu'une seule main, mais il nous en faut deux. Je crois que j'en ai trouvé une autre, elle est dans ce casier, il faut seulement trouver une clé. Peut-être qu'un de ces boutons l'ouvrira ? Qu'est-ce que tu fais ? Bah j'essaie d'ouvrir la porte, voyons ! Réfléchis-y à deux fois avant d'appuyer sur quoi que ce soit, tu ne sais pas ce que tu pourrais faire. Attention, système de sécurité activé. Quel système de sécurité ? Peu importe, je suis sûre que c'est pas grave. En plus, rien ne fonctionne dans cette vieille usine. Il doit bien y avoir un indice quelque part. Oh, la couleur de ces wagons ressemble à celle de certains boutons, tu crois pas ? Alors si j'appuie sur ces boutons dans le même ordre, la porte s'ouvrira ? Essayons, le premier est bleu. Ça a marché, regarde, la lumière s'est allumée ! Le deuxième bouton est en or. Oh, une autre lumière d'allumé ! Le troisième bouton est vert. D'accord, rose ! Qu'est-ce que t'as dit ? J'ai dit vert, Léona ! Ah, c'est bon, je sais, j'ai fait une erreur, ça arrive, c'est pas grave. Oh, regarde, une autre poupée vivante ! Elle est plutôt mignonne, je crois que je vais la prendre comme cadeau. Je retire ça, allez vite, ferme la porte ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un agi-wagi, dernier modèle. Je croyais que vous conceviez des jouets, pas des machines à tuer ! Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? C'était censé amuser les enfants, mais il y a eu un problème dans le système. Maintenant, son but est de détruire les créatures biologiques comme vous. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Ce jouet fou a tout détruit ! Sortez-nous d'ici ! C'est à cause de cette chose qu'ils ont fermé l'usine ! Qu'est-il arrivé aux employés ? Tous les employés ont été liquidés et transformés en ours en peluche. C'est pas vrai, je veux pas me transformer en ours en peluche, moi, je veux sortir ! Pas de retour en arrière, y'a que le chemin vers l'avant. On a réussi ! Maintenant, on peut ouvrir un deuxième passage ! Merci ! Hé, Robocousia, tu veux venir avec nous ? Non, je dois rester ici. J'ai changé d'avis. Nous devons nous cacher avant qu'ils ne nous retrouvent. Robocousia, aide-nous ! Où pouvons-nous nous cacher ? Venez par ici et cachez-vous. Regarde, ça a fonctionné ! Maintenant, va fermer la porte avant qu'ils ne reviennent. Attends, et pourquoi t'as peur, toi ? T'es pas un jouet ? Ouais, c'est vrai, il peut pas te faire de mal. Une fois, j'ai passé un mauvais commentaire sur sa fourrure bleue. Depuis, Agiwagi ne m'aime plus. Et où sommes-nous maintenant ? Quelle est cette pièce ? Nous sommes dans la salle d'essai. C'est là que tous les jouets sont testés. Qu'est-ce qu'on fait pour sortir d'ici, Robocous ? Vous aurez besoin d'une autre main. Vous l'obtiendrez en résolvant l'énigme des coffres. L'énigme des coffres ? Léona, je sais, essaie d'utiliser une des mains, tu veux ? Oh, petit Agiwagi ! Je vais l'offrir à ma sœur ! T'es sérieuse ? Après que le grand Agiwagi nous ait presque anéantis ? Ouais, je m'en fiche. Il est tout de même mignon. Je suis pas d'accord avec toi. Les amis, levez le pouce si vous pensez aussi que le petit Agiwagi est effrayant. Et moi, je crois que beaucoup de téléspectateurs le trouvent mignon. Écrivez-le dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez ? Voyons ce qu'il y a dans les autres casiers, tu veux ? Oh, y'a un couteau ici. C'est probablement l'énigme du robot Kousia. Il faut une clé pour ouvrir le troisième coffre. Passe la poupée, Léona. Je crois que j'ai une idée. Mais qu'est-ce que tu fais ? Ce jouet est un morceau de l'énigme, j'en suis sûre. Mais c'est un cadeau ! T'en trouveras un autre. Je parie qu'il y en a plein ici. Voilà la clé ! On peut maintenant ouvrir le coffre. Voilà ! Maintenant, chacun de nous a sa propre clé. Bravo ! Vous avez résolu l'énigme. Nous pouvons maintenant entrer dans l'atelier de jouets. Dépêchons-nous ! Allez ! J'ai vraiment hâte de sortir d'ici, moi. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Bienvenue dans la chaîne de montage des jouets. Et où sont les jouets ? Je pensais qu'il y en aurait beaucoup. C'est une chaîne de montage, pas un entrepôt. C'est ici que les jouets sont fabriqués. Léona, pourquoi ne pas fabriquer un jouet pour ta sœur ? Oh, c'est une bonne idée ! Kousia, comment fonctionne cette chaîne de montage ? Il y a une télécommande sur le mur. Vous pouvez l'utiliser, les mains que vous avez trouvées, pour lui dire quel type de jouet vous voulez fabriquer. Super ! Je vais fabriquer un jouet, un agi-wagi. Il n'y a pas d'électricité ? Il faut d'abord brancher l'électricité sur le tapis roulant. Ça ne fonctionne pas. Quelqu'un a enlevé les piles du panneau électrique ? Il devrait y avoir des piles de rechange ici. Trouvez-les et mettez-les dans le tableau. Cherchons. Il n'y a pas beaucoup d'endroits pour les cacher ici. Allez. Ah, j'ai trouvé ! Encore une fois, et où trouver la troisième ? Il n'y a nulle part où se cacher. On dirait qu'on est dans une impasse. Prenez ma batterie, elle remplacera la prise. Mais ensuite, tu vas t'éteindre. Ne vous inquiétez pas pour moi, je ne suis qu'une poupée. T'en es certain ? Et tu ne pourras plus t'échapper d'ici ? Ma place est ici, à l'usine de jouets. Vous pouvez prendre ma batterie. Je vous l'offre. Dis-nous d'abord comment on peut sortir d'ici. Lorsque vous connecterez le convoyeur à l'électricité, fabriquez autant de jouets jusqu'à ce que la balance affiche 5 kg. Vous recevrez la cinquième clé et pourrez ouvrir la porte. Merci beaucoup de ton aide. Voilà, c'est fait. Essayons maintenant de fabriquer un jouet. Je vais essayer d'appuyer sur... celle-ci. Un ballon ? Pas un mauvais cadeau pour mon frère, mais pour ma soeur. Alors essayons celui-là. Cool, mais c'est aussi un jouet de garçon. Alors ceci ? Oh ça alors, celui-ci est pour moi. Et si on essayait de mettre deux mains dessus en même temps ? C'est une bonne idée, essayons. Wow, regarde comme c'est mignon ça ! Le cadeau parfait pour ta soeur ? Peut-être, mais je voulais vraiment lui offrir un hagi-wagi. Mais j'ai aucune idée comment fabriquer un hagi-wagi. Le bonhomme en colère ? Ça alors, t'as réussi ! C'est justement ce que je voulais ! Maintenant, essayons d'ouvrir la porte. T'as oublié ce que Robo a dit ? Il faut 5 kg sur la balance. D'accord, alors ajoutons cette voiture. Seulement 3, hein ? C'est pas assez. On n'est qu'à 4 kg, il en faut plus. Ajoute tout ce qu'on a créé. Ah, tu vois, c'est trop maintenant, ils font en retirer la moitié. J'ai enlevé 2 jouets, alors il devrait y avoir 2 kg de moins. Non, c'est encore trop, il y en a 8 maintenant, il devrait y en avoir 5. Alors sortons la voiture d'ici, elle pèse au moins 3 kg. Ça a fonctionné ! Robo Cousia a dit vrai ! Super, maintenant il est temps d'ouvrir la porte et de sortir d'ici. Oh non, on va être dans le pétrin ! On va être transformé en ours en peluche ! Retiens-le et moi je vais ouvrir la porte ! Et comment faire ? Je sais pas quoi faire ! Réfléchis à quelque chose, sinon on sortira plus jamais d'ici, Kitty ! Laisse-nous tranquille ! Éloigne-toi de nous ! Rends-moi ça. Ça ne fonctionne pas ! Le robot Cousia nous a piégés ! On n'aurait pas dû faire confiance à ce jouet ! Calme-toi, tu t'y prends mal, c'est tout ! Il faut appliquer toutes les mains en même temps, comme ça ! On a réussi ! On est enfin libres ! Allons-y ! Oh, attends ! Et mon jouet ! N'y pense même pas, c'est dangereux ! On sort d'ici, je quitterai pas sans un cadeau pour ma sœur. Si tu retournes là-dedans, Agiwagi t'avalera tout cru et tu le sais ! Les amis, levez le pouce et abonnez-vous pour que je puisse trouver un autre cadeau, s'il vous plaît ! Merci ! Allez, assez, viens ! Sous-titrage ST' 501